Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à l'Académie des Pluriels pour parler du prix des Pluriels et aussi de la structure. Allez, c'est parti ! Bonjour, nous sommes à l'Académie des Pluriels avec Miali, la cofondatrice de cette association, dont elle va nous en parler un petit peu, maintenant. Bonjour, tout d'abord merci de nous recevoir et de nous donner l'opportunité de vous raconter l'Académie des Pluriels. Moi, je fais partie des fondateurs, fondatrices de l'Académie des Pluriels, qui s'est réunie dès 2018 pour imaginer un projet qui vise à soutenir la jeunesse des Mureaux, une jeunesse que nous trouvions freinée par un déterminisme social injuste, et nous voulions en fait donner de la force à cette jeunesse en lui montrant qu'elle est cap de tout. Et c'est vraiment ça que l'Académie des Pluriels essaye de faire aujourd'hui, en proposant du coup tout un panel d'actions autour de l'apprentissage par le faire et par l'expérience, qui mêle l'entrepreneuriat, la pratique artistique et le développement personnel, qui valorise des talents, notamment les femmes, pour lutter pour une égalité femmes-hommes. Et donc à la base, c'est vraiment ça les valeurs, c'est des valeurs d'humanité, de pluralité, de faire ensemble et d'apprentissage par le faire. Bonjour, nous sommes avec Johan Bordage, qui est responsable du tiers-lieu de l'Académie des Pluriels, mais aussi facilitateur. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce qu'est l'Académie en ce moment, ce qu'elle fait, quels sont ses objectifs actuels ? Oui, bien sûr. L'Académie des Pluriels, en fait, elle propose des parcours de formation pour les jeunes de 18 à 30 ans, même si on y va un peu avant, un peu après. On les forme à l'entrepreneuriat social et solidaire. Donc en fait, on fait tout un parcours de développement personnel, de création d'entreprise. En fait, il y a par exemple une dizaine de jeunes qui se retrouvent autour d'une table et qui décident ensemble d'un projet, comment ils vont le mener, comment ils vont le faire, le logo, le slogan, où est-ce qu'ils vont le vendre pendant entre un mois et deux mois. Et du coup, ça leur permet, avec l'excuse d'une création d'un produit et d'une vente, de voir toutes les étapes de création d'une mini-entreprise. C'est ce que vous appelez la COPJ, c'est ça ? Exactement, ça c'est la COPJ. D'accord. Et actuellement, il y en a une en cours ? On va en commencer une dans un mois et demi et qui va durer à peu près un mois et demi aussi. Et du coup, ce sera pareil, des jeunes qu'on repère avec l'émission locale ou le pôle emploi et qu'on recrute pour qu'ils viennent après ici en plein temps. Donc, ils viennent toute la journée, toute la semaine, à peu près de 10h à 7h pour construire ensemble un super projet. Tout se passe ici ? Dans ce tiers-lieu. D'accord. Donc ici, en fait, on veut que ce soit un tiers-lieu vivant où il se passe notamment les COPJ, mais aussi n'importe qui peut venir et se présenter et proposer des ateliers. Si par exemple, il y a une voisine qui sait faire de la couture, on peut lui prêter le lieu et elle peut venir avec des amis et apprendre à faire un atelier couture pour des gens du quartier. En fait, on veut que ce lieu devienne complètement vivant. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu de belles réussites, on va dire, au sein de l'Académie du Périel ? Oui, tout à fait. Par exemple, sur les dernières COPJ, ils ont récupéré des invendus, de la farine, du chocolat de cacao d'arille. Et ils ont fait des cookies qu'ils ont vendus ensuite sur les marchés des Mureaux. Et du coup, voilà, c'est une dizaine de jeunes qui paraissent se sont formés. Ils étaient super contents, super fiers d'eux. Et par exemple, voilà, on a fait aussi des petits ateliers, par exemple, on a fait un marché de Noël où il y a eu une dizaine d'enfants qui sont venus créer des sapins en bois lors d'un atelier de décollage l'après-midi, qui a fait vivre aussi le lieu dans toute sa pluralité. D'accord. Et quel avenir, voulez-vous, enfin, quel avenir, on va plutôt dire, quel objectif à l'avenir se fixe l'Académie ? On aimerait bien grossir un peu parce qu'on voit qu'on commence à manquer un peu de place, qu'on commence à être une équipe d'une dizaine de personnes. Et du coup, voilà, même si là, par exemple, on était un peu plus occupé sur le prix des pluriels, qui était pour mettre en avant les femmes inspirantes des Mureaux, on espère pouvoir grandir, pouvoir se... Alors peut-être soit faire une autre pièce dans le jardin, qui sert aussi, on aimerait bien aussi faire d'ailleurs, planter des aromates, le rendre vivant aussi. On a déjà fait d'ailleurs des ateliers d'improvisation théâtrale, on a fait des expositions. Donc voilà, pouvoir grandir, pouvoir proposer toujours plein d'offres qui soient originales et qui fassent participer les Murriottins. D'accord. Merci de nous avoir présenté un petit peu les choses actuelles de l'Académie. Avec plaisir. Merci. Alors, nous sommes avec Christelle de l'Académie des Pluriels, qui va nous parler du prix des Pluriels, qui s'est déroulé, enfin, qui est en cours actuellement, mais qui prend les villes de Mante-la-Ville, des Mureaux et de Saint-Germain-en-Laye. Mais, en détail, c'est quoi le prix des Pluriels ? Alors, le prix des Pluriels, c'est d'abord, avant tout, de mettre en avant des femmes qui ont chacune d'elles un projet, un projet d'engagement qui, justement, contribue à ce que les habitants de la ville puissent se sentir mieux. Et, du coup, nous, notre but, parce qu'on est trois stagiaires, en fait, qui confectionnons plutôt le livre, et notre but, c'est de, justement, mettre en avant ces femmes-là de par des photos, parce qu'on a fait un shooting photo juste avant, pour que, justement, on puisse avoir un visuel de ces femmes-là, tout simplement. Et, également, du coup, on a fait une restitution de chacune d'elles au niveau de leur projet. Elles ont des marraines, et chacune d'elles nous ont envoyé une restitution, en fait, de ce qu'elles font comme projet. Et nous, on s'occupe de mettre tout ça dans le livre, en mettant en avant, avec, justement, des prénoms, des designs différents, pour que chacune puisse ressortir et soit mise en lumière. Donc, ce livre, c'est un peu un registre ? Exactement. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est-à-dire que ça va être consultable ? Ça va être... Alors, ce qui est particulier, c'est que, du coup, il va être donné à chacune de ces femmes-là, qui auront, du coup, un visuel de ce qu'elles, elles ont pu faire, et même de ce que les autres femmes ont pu faire à côté. Et, également, elles vont être transmises aux personnes de la ville, donc, Mante-la-Ville, au maire, de, aussi, également, Saint-Germain-en-Laye et des Mureaux, et également dans des bibliothèques. D'accord. Voilà. Mais, pour participer à ce prix, comment elles ont été inscrites ? C'est des gens, des particuliers qui les ont inscrits ? Oui, ce sont les habitants des... C'est particulier dans le système, d'ailleurs. Oui, c'est ça, exactement. C'est les habitants de chaque ville, donc, les Mureaux, Mante-la-Ville et Saint-Germain-en-Laye. Chacune de ces villes-là, en fait, ont voté pour des personnes qui trouvent, qui sont bénévoles, qui ont vraiment un souci de l'engagement, de mettre en avant des personnes, qui veulent vraiment être, comment dire, dans le côté social, tout en faisant des actes, voilà, social, en fait, tout simplement. Des bénévoles actives. Des bénévoles, c'est ça. Et, du coup, ces personnes-là ont voté pour, justement, les personnes qui, selon elles, étaient le mieux. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà. Et chacune des personnes ont voté. Ça pouvait être des enfants, ça pouvait être des familles. Il y en a même certaines qui ont voté pour elles-mêmes parce qu'elles trouvent qu'elles ont la carlure et tout simplement le profil pour. Et donc, voilà. Et combien de femmes ont été ainsi, comment dire, mises en avant ? Il y a eu au total 150 femmes qui ont été nominées. Et du coup, nous, là, actuellement, on est en train de faire des portraits sur 42 femmes qui sont présentes dans le livre. Donc, pour, on va dire, la finale de ce prix. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce qu'ensuite, nous, on a choisi des critères précis comme, par exemple, le nombre d'actions qu'elles ont faites, le nombre de temps qu'elles passent au niveau de chacune de leurs projets. Et du coup, en fonction de ces critères-là, on en a sélectionné 12. Et parmi ces 12, elles-mêmes, elles ont choisi les 4 finalistes qui seront, justement, à qui on aura décerné le prix. À qui on va décerné le prix. Et le prix sera décerné quand ? Je ne vous demande pas qui, mais quand ? Quand ? Ça sera le 8 mars. 8 mars, le jour des femmes. 8 mars, au château de Versailles. D'accord. Donc, le jour de la journée des femmes. D'accord. Ben, merci. Bon courage, alors, pour ce travail. Merci beaucoup. Merci.